salut mes petits pragma alors vous savez que au nom de l'écologie ils essayent de nous interdire la maison individuelle au nom de l'écologie voudrait tous nous parquer dans des villes de les villes 15 minutes comme ils appellent ça au nom de l'écologie voudrait vider les campagnes et nous mettre dans des tours comme ça et puis que tout sera bien ça sera nickel on sera tous parqué au même endroit c'est plus facile à gérer une population qui part un endroit un peu comme le bétail quoi et tout ça serait écologique bien entendu au nom de l'écologie ils veulent que la 001 artificialisation des soldes c'est à dire qu'au moment où tu construis sur une zone il faut que tu libères de l'espace vert pour d'autres zones etc etc donc si tu veux construire une bibliothèque il faut que tu redonne un espace vert ailleurs bon pas comment ça marche mais bon cela dit des voix s'élèvent et on se demande finalement alors c'est pas moi c'est pas vous c'est pas voilà c'est pas non plus ceux qui ont un QIA de chiffres ce sont des personnes qui réfléchissent quand même à l'écologie pour de vrai et on se demande si la maison individuelle en fait ne serait pas plus efficace dans un dans une vision à long terme sur l'écologie c'est bizarre toutes ces lois qui sont faites pour te soumettre pour te taxer pour t'empêcher d'avoir un petit peu de liberté tu vois au nom de l'écologie et bien ça se prend encore une fois les pieds dans le tapis de la réalité point de vue écologie et si la maison individuelle était la voie la plus efficace la maison individuelle et la préoccupation écologique peuvent-elles faire bon ménage non répond la loi zéro artificialisation des terres ça on en a déjà parlé sur la chaîne qui entend lutter contre la hausse rapide de l'étalement urbain notamment au profit de la maison individuelle si répond le débuté lr marc le fur qui est qui est plus facile pour l'occupant d'un pavillon que d'un collectif de mettre en oeuvre des pratiques plus respectueuses de l'environnement son analyse bien oui bien entendu on voit ce que ça a donné l'obligation de compostage dans les villes bien plus facile à mettre en place quand tu as un petit bout de jardin de 500 m² rien que 500 m² c'est pas très gros tu vois tu peux mettre un bac à compost c'est beaucoup plus facile dès que tu as un petit jardin d'être dans une démarche un peu plus écologique alors on dira oui mais en campagne on fait plus de distance la faute à qui la faute à qui moi je demande que ça qui rapproche des hôpitaux je demande que ça qu'ils me remettent des écoles plus proches je demande que ça moi à ce qu'il y ait des médecins plus proches que 25 minutes le premier je demande que ça que des dentistes soit à côté de chez moi vraiment la faute à qui la faute aux décisions politiques et parce qu'ils ont mal géré le truc c'est toi qui est puni t'as plus le roi à la maison individuelle parce que c'est pas écologique parce que tu dois prendre ta voiture pour te déplacer pour les moindres trucs mais vous êtes vraiment des enfoirés en fait tiens je vais peut-être vous agrandir ça parce que ça ne doit pas bien se voir pour vous toc là les élites parisiennes ont ont un jour décidé bah oui toujours à paris paris c'est le centre du monde ont un jour décidé que la maison individuelle était condamnable et donc condamné celle ci gâcherait de l'espace elle serait anti écologique et donc tout est fait pour en réduire la construction la loi créant le zéro artificiel net zann c'est à dire la loi climat et résilience a grandement contribué à cela alors moi je veux bien supprimer la maison ok autoriser les habitats légers ah ah bah oui ça n'abîme pas le sol c'est réversible voilà 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 alors dans les habitats légers il y a la time house il y a la yurt il y a des habitats en bois les types chalets etc sans fondation lourdes merde c'est écologique mais non mais non ça ne rentre pas maintenant anti-cabonisation ah bah oui faut pas déconner elle vise à interdire ou au moins renchérir le prix du terrain constructible c'est à dire de fait empêcher les classes moyennes d'accéder à la propriété voilà le prolo tu iras en ville un point c'est tout laisse les riches les bourgeois profiter de la campagne et dégage dégage de la vue tu pollues la la vue de ces petits bourgeois 1 de même les france c'est vraiment ils me saoulent de même les français savent-ils que le prêt à taux zéro si utile en ces périodes de taux d'intérêt élevé est interdit pour l'achat d'une maison individuelle allez dans ton cul encore un truc qui était bien pour les couples tu vois les jeunes couples qui démarraient dans la vie c'était bien ça le taux après le toit le prêt à taux zéro et ben dans ton cul non tu n'as plus le roi maintenant tu n'as plus le roi pour une maison individuelle alors ça servait pour les maisons individuelles donc maintenant ça sert à quoi on sait pas ben on sait pas le problème c'est que nos compatriotes en particulier dans l'ouest et en particulier en bretagne sont singulièrement attachés à la maison individuelle oui carrément oui oui moi tu me donne 10 hectares tu fous une maison au milieu je suis bien franchement je suis bien plus personne pour m'emmerder limite je coupe même internet tu vois filez moi 10 hectares avec une maison au milieu je me déconnecte d'internet vous me voyez plus ah non je vous jure le co vide à accentuer cette demande alors le co vide à accentuer la demande de qui parce que moi je suis en campagne et j'ai bien vu de qui venait la demande de petits bourgeois des villes qui ont fait exploser les prix dans les campagnes les prix de l'immobilier ils y sont restés un an ils se sont rendu compte que la campagne finalement c'est pas comme la ville tu vois ça demande un peu plus d'effort un peu plus de trajet et puis ben il ya des tracteurs et puis il ya des odeurs et puis et puis au bout d'un an ils revendent et il se barre ce qui fait que après après le confinement il ya eu une hausse des prix de l'immobilier ce qui a ravi les agents immobiliers et maintenant il ya un effondrement des prix de l'immobilier en plus d'avoir des taux d'intérêt élevé c'est génial donc ça tu vois super il ya des maisons libres donc personne peut les acheter et à côté on t'empêche aussi de construire c'est super non mais c'est cool c'est comment mieux gérer le truc que ça voilà quand tu laisses quand tu laisses des bourges faire ce qu'ils veulent faire leurs petits caprices d'enfants gâtés voilà ce que ça donne les familles aspirent pour elles-mêmes pour leurs enfants à cet espace de liberté et de tranquillité tu vois tu vois alors les prolos vous allez en ville nous on veut de la liberté de la tranquillité non non parce que oui non mais vous êtes bruyant aussi vous êtes bruyant non mais laissez les bourgeois tranquille s'il vous plaît libérer l'espace vous êtes mignon si vous pouviez disparaître mourir voilà parce que vous ben oui parce que tant que tu vis tu crédules tu crées du co2 le humeur oui pour les bourgeois s'il te plaît liberté de tranquillité à cet espace protégé et si une fois de plus le peuple avait raison contre les pseudo élites si prompte à nous imposer des modèles qu'elles ne respectent d'ailleurs pas ils ne respectent combien de fois je vous l'ai dit sur la chaîne ils nous imposent des trucs et eux ils s'octroient des passe droits si une fois de plus l'attachement populaire à la propriété d'une maison individuelle n'était pas une solution finalement très écologique ainsi n'est-il pas plus facile de poser un récupérateur d'eau de pluie dans sa propre maison plutôt que d'attendre l'accord d'un conseil syndical ou d'un bailleur social dans un immeuble n'est ce pas la même chose pour mais oui quand tu es propriétaire tu fais ce que tu veux chez toi enfin ce que tu veux ils ont réussi à bien aussi faire en sorte que tu ne fasses plus ce que tu veux chez toi n'est ce pas la même chose pour la pose de bornes de recharge destinées aux véhicules hybrides ou électriques que l'on peut plus facilement installer dans le garage qui jouxte la maison n'est ce pas la même chose encore pour la pose de pompe à chaleur dont le président de la république lui-même s'est fait le promoteur idem c'est de la merde la pompe à chaleur idem pour les panneaux photovoltaïques le choix de matériaux naturels d'isolation les performances écologiques les modes de chauffage ou l'assainissement individuel modernisé et efficace je n'évoque même pas le petit jardin qui permet de produire ses légumes alors là toi tu as une vision d'épinal de la campagne alors viens là où je suis tu verras que oui après le coup pendant le confinement tout le monde qui a voulu faire un potager dit donc et ensuite tout le monde a remis en gazon ah oui non mais il faut de la plus juste la plus rien d'autre non non qui permet de produire ses légumes dans un circuit qui ne peut pas être plus court plus concerné le propriétaire d'une maison individuelle et par nature plus concerné que le locataire en logement collectif par les adaptations nécessaires de son logement bah oui pour son confort en bien entendu d'abord parce qu'il s'agit de son propre budget ensuite parce qu'il est question de la valeur de son bien être propriétaire de son logement c'est en être responsable s'il faut compter que le logement collectif s'il faut compter sur le logement collectif il faudra attendre que tous les copropriétaires se mettent d'accord ou que les bailleurs sociaux accèdent à des fonds que ni l'état ni les collectivités ne semblent plus en mesure de fournir hélas vu des métropoles mais tout le monde ne vit dans les métropoles il n'y aurait pas de salut en dehors du logement collectif oui bah arrêtez de tout raisonner par paris vous vous nous emmerdez restez dans vos villes polluées et foutez nous la paix la propriété de la maison individuelle est pourtant sans doute la voie la plus efficace pour mettre en oeuvre des technologies les plus adaptées pour décarboner préserver la biodiversité et faire un bon usage de nos ressources la propriété de sa maison et enfin la meilleure garantie de sécurité pour les familles garantie d'avoir à toi garantie de ne pas porter le lourd fardeau d'un loyer élevé au moment de sa retraite alors ça aussi ça aussi ils ont essayé de nous faire un projet de loi c'est jamais passé de sais ils balancent des trucs comme ça puis ah merde ça gueule un peu trop donc on recule le fait que tu rembourses un emprunt et une fois que cet emprunt arrive à terme c'est une taxe de la même valeur qui vient se poser sur ta maison que tu dois à l'état voilà donc en fait tu payes ta maison toute ta vie ça a gueulé donc ça c'est pas fait alors n'ayons pas peur de conjuguer responsabilité propriété et environnement en donnant de la possibilité à nos concitoyens d'accéder à la propriété d'une maison pour y faire vivre et grandir leur famille mais à la rigueur tu es opposé au fait que ce soit cimenté il n'y a pas de problème mais donne une alternative les habitats légers les habitats légers il ya une association là dessus qui aide des communes à mettre des stécales pour pouvoir placer des habitats légers sont moins chers plus économique plus écologique tu peux y loger des familles tu peux les déplacer et tu peux les démonté quand on n'a plus besoin et ça n'impacte pas le sol durablement voilà on est arrivé à la fin de l'article c'est moi je vous dis à chaque fois que l'état se saisit de l'écologie c'est pour mieux vous nous baiser en fait c'est taxation soumission punition et puis c'est tout enfin bref je sais pas ce que vous pensez de tout ça n'hésitez pas à me partager vos opinions et vos commentaires dans l'espace commentaire dans débattre entre vous dans le respect mutuel bien entendu sinon la modération fera son boulot et puis bah comme d'habitude tu connais la musique tu peux hop ici là t'abonner clocher liker partager ça c'est le sub du pauvre ça aide grandement la chaîne et je t'en remercie mais si tu veux aider un peu plus la chaîne tu as aussi le truc tipeee ma petite page tipeee pour pouvoir soutenir la chaîne et par ailleurs mon exploitation maraîchère en pervain culture et tu peux aussi si tu as pas envie d'aller sur tipeee me faire directement sur youtube tu as le petit don merci à côté du commentaire et tu fais un don de 2 3 5 10 millions d'euros si tu veux et puis tu mets ton commentaire et là je recevrai une notification directement sur mon portable et je verrai ton commentaire bien plus facilement et bien plus directement que les autres en tout cas moi je vous remercie je vous fais la bise prenez soin du sol et restez pragmatique